Le club de golf de Candiac a fermé ses portes en 2019. C'est maintenant un promoteur immobilier qui en est propriétaire, alors que plusieurs citoyens, comme Yves Couturier, veulent à tout prix préserver cet espace vert. Yves Couturier, rejoigne-ci à un club de golf de Candiac C'est de laisser un leg aux générations futures parce que si on commence à construire partout, bien, on n'aura plus de nature, on n'aura plus rien. Il se réjouit du règlement adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal qui bloquera tout développement sur six terrains de golf, ceux de Candiac, Chambly, Belleuil, Rosemère, Terrebonne et Mascouche. Des terrains qui totalisent 284 hectares en milieu urbain où les espaces verts se font de plus en plus rares. Cet espace-là, qui est en plein milieu de la ville, est un espace fort intéressant pour nous. La population nous a clairement demandé d'en faire un parc de conservation pour les générations futures. Alors, nous, on s'est engagé le conseil de la ville, on a accepté cette position-là. À Belleuil, même si le golf est toujours en activité, on ne veut pas prendre de risques. Le golf, chez nous, à Belleuil, était prêt à 25 % de son espace pour de la construction résidentielle. Donc là, on est en train de voir, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, d'autres options qu'on pourrait proposer qui permettraient de pérenniser le sport, mais aussi l'espace vert. Les villes attendent avec impatience la réforme de la Loi sur l'expropriation pour pouvoir payer la valeur marchande des terrains qu'elles souhaitent préserver. À l'heure actuelle, elles doivent verser un dédommagement qui équivaut à la valeur potentielle que pourrait avoir un terrain s'il est entièrement développé. Une facture salée si le terrain en question appartient à un promoteur. DAVID BOULEIL, propriétaire d'économie Pour nous, c'est inaccessible si on va faire l'acquisition du terrain. Alors, ça sera une autre étape qui va venir. Les maires réclament aussi 100 millions de dollars à Québec pour l'acquisition de terrains à protéger. Je ne pense pas qu'il y ait tellement d'objections à ce qu'on y arrive. On le verra dans le prochain budget, évidemment. Québec devra maintenant approuver le règlement avant qu'il n'entre en vigueur. La Communauté métropolitaine de Montréal indique que d'autres terrains de golf et d'autres secteurs qui ont le potentiel d'être reconvertis en espaces verts seront protégés. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, CANDIAC.